Lors d'une situation d'urgence impliquant des marchandises dangereuses, la qualité de l'intervention joue un rôle crucial dans la gestion de celle-ci. Alors qu'une décision prise de manière éclairée peut grandement limiter l'étendue des dégâts, une action impulsive peut entraîner de graves conséquences, voire coûter des vies. Comme il s'agit souvent d'une situation complexe, la remédiation de l'incident peut s'avérer un défi pour les premiers intervenants. Avez-vous les outils et les connaissances pour réagir efficacement face à un tel incident? Le Centre canadien d'urgence transport, Canutec, est une ressource mise à votre disposition, vous permettant de mieux faire face aux incidents impliquant des marchandises dangereuses. Comme ce service est offert gratuitement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, vous pouvez communiquer avec Canutec en tout temps en cas d'urgence, en français ou en anglais. Bien que la plupart des marchandises dangereuses arrivent à bon port, aucun transport n'est à l'abri d'un incident. En communiquant avec Canutec, vous pourrez échanger avec des conseillers en intervention d'urgence, des scientifiques formés en marchandises dangereuses ou ASMAT, qui vous guideront par téléphone tout au long de la gestion de ces situations. Voici des exemples de services d'intervention d'urgence dont vous pourriez bénéficier en téléphonant Canutec. Description des dangers et des propriétés chimiques. Détermination des distances d'isolation et de protection. Recommandation des pays et de procédures de décontamination. Suggestion de mesures d'atténuation durant un incident. Recommandation de mesures de premiers soins. Communication des coordonnées des entrepreneurs en marchandises dangereuses afin de fournir de l'aide sur place lors d'une situation d'urgence. Et l'élaboration de modèles de dispersion atmosphérique simples. Les incidents impliquant des marchandises dangereuses peuvent survenir soudainement et dégénérer rapidement, mettant ainsi en danger les premiers intervenants et la population. C'est pourquoi Canutec est là pour vous accompagner à chaque étape du processus et pour répondre à toutes vos questions. Voyons comment les conseillers répondent à un appel d'urgence. Canutec hello? Comment puis-je vous aider? Oui, bonjour. J'appelle le service d'incendie. On vient d'arriver sur les lieux du renversement d'un camion citerne sur une autoroute. Le conducteur a pu sortir du camion et n'est pas blessé. On peut voir une plaque sur le véhicule sur laquelle il est indiqué UN1830. Le camion repose sur le côté passager et le produit fuit sur le sol. Maintenant, une partie du produit se dirige vers un égout pluvial et un faucet qui se trouve à proximité. Les représentants de la compagnie devraient arriver sur des lieux dans moins d'une heure. Mais pour l'instant, pouvez-vous nous donner des renseignements sur le produit et nous recommander des actions à poser pour minimiser l'impact de l'incident? Donc, il s'agit de l'acide sulfurique qui est un acide fort dont le pH varie entre 0,3 et 2,1 selon la concentration de la solution. Donc, tout contact avec celui-ci doit être évité puisqu'il pourrait provoquer des brûlures chimiques. Sinon, pour la pression de vapeur du produit est extrêmement faible et par conséquent, les vapeurs produites vont être négligeables à la température ambiante. Le produit qui se répand doit être tenu à l'écart de l'eau et de l'humidité parce que l'acide sulfurique réagit violemment au contact de l'eau. Est-ce que vous êtes en mesure d'identifier d'où vient la fuite? Est-ce que le produit fuit lentement ou est-ce qu'il forme une flaque? La fuite semble provenir d'une valve sous le camion. Ça coule et une petite flaque commence à se former sous le camion. Le liquide se dirige vers un drain à proximité. OK. Donc, afin d'assurer la sûreté des lieux et votre sécurité, on vous recommande d'adopter des mesures défensives. Alors, vous pourriez commencer par construire des digues pour contenir le déversement en utilisant du sable ou bien de la terre sèche ou encore un absorbant sec pour empêcher l'acide d'atteindre les cours d'eau à proximité. Mais gardez en tête que l'habit de combat ne vous protégera pas contre la corrosivité de l'acide. Alors, on vous recommande d'enfiler une combinaison de niveau B et un appareil de protection respiratoire autonome, un APRA en cas d'éventuel éclat gousseux. Si l'acide sulfurique entre en contact avec de l'eau, ça pourrait engendrer une réaction chimique causant de la chaleur, des éclaboussures et une concentration plus élevée de vapeur corrosive dans l'air. Alors, on vous recommande de vous rapprocher du camion en amont et au-dessus du vent, si possible, et de ne pas marcher dans le liquide. Même si l'acide sulfurique est ininflammable, il peut quand même générer de l'hydrogène gazeux en contact de certains métaux. Et l'hydrogène est hautement inflammable et crée une atmosphère explosive. Alors, il faut donc s'assurer que toute source d'émission soit éliminée. OK. Alors, maintenant, êtes-vous en mesure de me préciser les distances d'isolation et d'évacuation recommandées? Oui. Donc, selon le guide 137 du Guide des mesures d'urgence, il est recommandé d'isoler la zone de l'incident dans un rayon de 50 m. Alors, comme je vous l'ai mentionné plus tôt, l'acide sulfurique a une pression de vapeur négligeable. Cependant, si le produit déversé entre en contact avec de l'eau, ça peut produire de la chaleur, ce qui va augmenter la concentration de fumée dans l'air. Il est donc possible que vous ayez à modifier le périmètre de sécurité. Que conseillez-vous pour la décontamination? Oui. Alors, si une personne a été exposée à l'acide, elle devrait enlever tous ses vêtements contaminés. Et ensuite, on recommande de rincer la zone affectée à grande eau et consulter un médecin dans les plus brefs délais. Sinon, pour ce qui est de la décontamination de l'équipement de protection individuelle, on vous recommande d'établir une zone de décontamination éloignée de la zone contaminée et de laver le matériel avec de l'eau et du savon. L'eau usée doit être retenue et neutralisée avec une base faible, comme du bicarbonate de sodium. Et vous pouvez utiliser un papier pH pour vous assurer qu'il ne reste aucun résidu d'acide sur les vêtements de protection. Maintenant que la sécurité publique a été prise en compte, qu'est-ce qu'on fait du camion système renversé? Est-ce que vous avez accès aux documents d'expédition? Oui, on a accès aux documents d'expédition. Ok, parfait. Donc, le document contient la liste des marchandises qui se trouvent à bord du camion et fournit les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence. Alors, pour les marchandises dangereuses à risque plus élevé, comme l'acide sulfurique, il y a un numéro de téléphone du plan d'intervention d'urgence, connu sous l'acronyme PIU, qui doit figurer sur le document d'expédition. Alors, si vous composez ce numéro-là, vous allez être mis en relation avec une personne qui peut mettre en œuvre le plan. Cette personne-là va vous fournir rapidement des conseils techniques ou de l'information sur l'intervention d'urgence, va superviser l'intervention et va envoyer les ressources d'intervention d'urgence inscrites sur le plan. En fonction de la discussion et de la gravité de la situation, le niveau d'assistance peut aller du soutien téléphonique jusqu'au déploiement d'une équipe d'experts en intervention et d'équipements spécialisés sur les lieux. Parfait, c'est noté. Merci pour tout. Ça m'a fait plaisir. N'hésitez pas à nous rappeler si vous avez d'autres questions. Il va donc sans dire que les services de Cagnutec sont très avantageux pour les premiers intervenants. Mais saviez-vous que cette ressource est également accessible à tous? Cagnutec reçoit non seulement un grand nombre d'appels de la part de premiers intervenants, mais aussi d'industries, d'entités gouvernementales et de particuliers, pour ne citer que quelques exemples. L'équipe de spécialistes peut même vous prêter main-forte lors de séances de formation portant sur la gestion de marchandises dangereuses. Cagnutec offre aussi du soutien technique dans le cadre d'incidents chimiques qui ne sont pas liés au transport, soit des fuites de gaz, des réactions chimiques dans les piscines, des fuites d'ammoniaque dans les arénas, des déversements provenant de réservoirs fixes et des réactions qui surviennent lors de l'utilisation de produits ménagers incompatibles. Quelle que soit la situation, vous pouvez compter sur Cagnutec. Saviez-vous que Cagnutec prend part à la mise à jour et à la publication du Guide des mesures d'urgence, le GMU? Ce guide est destiné aux pompiers, à la police et aux autres intervenants d'urgence qui sont généralement les premiers à se rendre sur les lieux d'un incident de transport impliquant des marchandises dangereuses. Ce document de référence leur permet d'identifier les dangers liés aux matières impliquées et leur offre des conseils quant à la façon de se protéger lors d'un incident. Les premiers intervenants au Canada peuvent communiquer avec Cagnutec afin d'obtenir des copies papier gratuites du GMU pour leur véhicule d'urgence. Que vous répondiez à un incident impliquant des marchandises dangereuses ou que vous suivez une séance de formation, vous n'êtes pas seul. Cagnutec est là pour vous aider à chaque étape. Prenez le temps d'ajouter le numéro sans frais de Cagnutec à votre téléphone, soit le 1-888-Cagnutec ou 1-888-226-8832 pour obtenir de plus amples renseignements sur le transport des marchandises dangereuses ou pour télécharger la trousse de sensibilisation à la sécurité pour les premiers intervenants. Veuillez visiter le site Web de Transports Canada. 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 Sous-titrage ST' 501